Le 19 juin, effectivement, 2008, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution S-13-18-20-2008, condamnant le recours à la violence sexuelle en temps de conflit comme une arme de guerre. C'est le 19 juin 2015 que le même Conseil de sécurité de l'ONU a consacré cette date comme journée internationale sur l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit. La crise politico-sécuritaire que connaît le Burundi depuis avril 2015 a révélé une dimension jamais réalisée auparavant dans la dépravation des mœurs et des valeurs et la déshumanisation de notre peuple. Les chansons scandées sur la place publique par la jeunesse Imbônera Kouré en présence des dirigeants du Parti au pouvoir CNDD-FDD Nous sommes en 2015, disons, à engrosser les adversaires pour qu'elles donnent naissance aux Imbônera Kouré, ainsi que les témoignages des nombreuses femmes et filles burundaises victimes de viols et autres violences basées sur le genre, spécialement en date du 11 et 12 décembre 2015, sans oublier ces jeunes qui étaient forcés par des agents de sécurité des Imbônera Kouré de violer leur mère ou leur sœur en présence de tout le monde. Tout cela n'aura pas laissé indifférents quiconque croit encore que le Burundi peut redevenir cette patrie qui nous a élevés et qui nous a donné un nom. Ce crime est un crime qui détruit et la victime est son auteur. Celui qui commet ce crime a systématiquement la barre de l'interdit. Rien ne lui est plus intouchable. Tuer devient pour lui une chose très simple et très normale. Il n'a plus peur de rien. Quant à la victime, c'est un acte dévastateur qui lui laisse des blessures très difficiles à guérir. Malheureusement, l'impunité qui couvre souvent ce fléau, comme nous l'avons vu au Burundi, aggrave encore ses effets destructeurs du fait que les agresseurs restent libres alors que les victimes portent ces séquelles profondes qui les paralysent tant physiquement que moralement, psychologiquement. Ainsi, les victimes sont privées de leurs droits à la bonne santé, leurs droits à la paix, leurs droits à la dignité, sans oublier leurs droits à la justice. Nous saisissons cette opportunité pour réitérer notre solidarité à toutes ces Burundaises qui ont été victimes de ces actes ignobles. Vous avez pour nos encouragements. Tenez bon, l'avenir est devant nous. Parlant de ces crimes, on n'oublie pas non plus de rappeler combien la violence sexuelle est un blocage à la participation des femmes à la vie sociale, politique et économique. Les dirigeants ne devraient donc pas rester indifférents à cet état de choses. C'est une situation qui coûte énormément cher à la nation et les femmes et les filles en payent le prix le plus élevé. Il est donc nécessaire que les dirigeants au plus haut niveau, en premier lieu le président de la République, qu'ils lèvent la voie pour condamner ces violences sexuelles et les éliminent définitivement de notre pays. Il faut qu'ils mettent en place des structures de prévention, de protection, de prise en charge et de réhabilitation des survivantes de ces crimes odieux qui déshumanisent toute une nation et le monde dans son ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !